et François Galabrin, bien entendu, du groupe Experts de Leader France. Et on sera connecté en visio avec Alexandra Catalao, que vous verrez derrière vous sur les écrans. Je laisse la parole à Victor. Merci. Bonjour à toutes et à tous. J'espère qu'on va, dans cette matinée, lever le brouillard sur cette nouvelle programmation. Et j'espère aussi que dehors, ça va pouvoir se lever pour profiter cet après-midi également de la visite et de la ville de Troyes. Bien, écoutez, j'espère qu'on va pouvoir avoir Alexandra Catalao avec nous pour nous présenter. Elle est chargée de mission de la DG Agri. Elle est directrice générale de l'agriculture et au service Commission européenne chargée de la mise en œuvre de la politique européenne et dans le domaine de l'agriculture et du développement rural. Je vais vous présenter également nos autres intervenants. Marc Sébéran, vice-président du conseil régional Grand Est, vice-président de la communauté de communes de l'agglomération de Troyes, Champagne, Métropole. Isabelle Boudineau, ancienne vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine et aujourd'hui conseillère régionale en charge de leader, qui interviendra au nom de régions de France, de l'Europe, en général. Un peu de FEDER, un peu de tout de fonds européens. Très bien. François Galabrin, qui est directeur du GAL Est-Audois, référent du groupe expert Leader France. Maria José Morsiano, qui est du réseau espagnol développement rural. Merci d'être avec nous. Et puis, j'ai oublié notre ami Yves Champetier, qui est notre expert. On ne le présente plus. Donc, voilà. Est-ce que nous avons Madame Catalao avec nous? Ça ne va pas tarder. Bonjour. Est-ce que vous m'écoutez? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Je n'arrive pas à mettre la caméra, mais le grand écran derrière vous, ça fait un peu peur. Peut-être que je préfère rester comme un espèce de Big Brother. Donc, d'abord, bonjour à tous. C'est toujours un plaisir d'être présent, même qu'en visioconférence chez vous. C'est surtout maintenant qu'il n'y a eu pas tellement d'opportunités pour être ensemble et en discuter de toute la situation et la problématique d'égal. Et donc, je suis très heureuse et je suis prête après pour, bien sûr, répondre à toutes vos questions. Merci. Très bien. Merci, Madame Catalao. Et justement, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous retenez de la mise en œuvre de ce programme leader sur les années 2014-2020 et puis peut-être les principaux changements qui sont attendus dans la prochaine programmation? Oui, bien sûr. Donc, on retient. Effectivement, moi, j'accompagnais les programmations françaises depuis le début. On retient que la France a bien sûr 12 % d'égal, donc ce n'est pas anodine. Il représente en termes de montant plus de 850 millions après les chiffres de transition. Mais on ne peut pas oublier le taux d'exécution. C'était une problématique depuis le début. Ça continue, même si ça a amélioré. Mais effectivement, on voit que l'IDER en France a 26 % de taux de paiement quand les autres mesures ont 61. Et l'IDER en France a 26, mais dans les autres pays européens a une moyenne 42. Là, ça montre déjà un peu la situation de l'IDER. Bien sûr, tout le monde est au courant de quelles étaient les raisons. Donc, il y a eu la loi NOTRe, la fusion, les OSIRIS, la contractualisation. Donc, tous ces problèmes qui ont provoqué un retard dans le démarrage de l'IDER. Mais que la région a fait un effort, surtout à partir de 2019, d'animation de ressources humaines pour essayer de mettre, accélérer la mise en œuvre de l'IDER. Ça a commencé à se voir, mais malheureusement est venu COVID et la pandémie. L'IDER, c'était la mesure partout en Europe la plus affectée par la pandémie. Parce que ça a difficulté les comités de programmation, ça a difficulté l'animation, ça a difficulté tous les déplacements, ça a complètement difficulté la coopération. Et donc, on assiste maintenant à un lent démarrage de nouveau de l'IDER. On a l'espoir quand même, il y a encore un peu de temps, donc on a l'espoir qu'effectivement les régions de France vont arriver à dépenser l'argent. Donc, si vous me dites qu'est-ce qu'on retient de la programmation 2014-2020, c'est toutes ces difficultés, mais en même temps, l'effort qui a été fait pour dépasser cette difficulté. Donc, c'est plutôt un message d'espoir. Quand j'ai visité, je peux terminer la première question en disant, quand j'ai visité, j'ai pu visiter avant le COVID, pas mal de projets LIDER, ils étaient super intéressants. Donc, ça, c'est le deuxième message d'espoir, c'était continuer parce que vos projets, vos idées sont vraiment intéressants et ont une valeur ajoutée qu'une mesure normale n'aura pas. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu des pistes, les principaux changements pour le prochain programme et puis peut-être les attentes de la commission? En termes de, pour les principaux changements, il y a cinq peut-être, qui sont les plus importants, notamment au niveau de détail, déjà dans le plan stratégique en compération avec le programme développement rural. Donc, maintenant, il est beaucoup moins détaillé. Il ne va y avoir pas tellement d'éléments au niveau, déjà, de la description de toute la mesure. Ça veut dire que ça apporte plus de flexibilité aux régions et au groupe GAL, parce que chaque fois qu'ils veulent changer quelque chose, ils ne doivent pas attendre le changement du PDR. Donc, ça, c'est un des changements principaux. Il y a un peu, en termes d'objectifs et portés, ça veut dire que l'IDER, maintenant, peut être lié à tous les objectifs spécifiques et pas seulement au développement local. Et donc, si on veut utiliser l'IDER pour faire une mesure environnementale, climatique, on peut. Avant, c'était plus difficile vu la priorité, le domaine prioritaire qui l'était attaché. Il y a des choses au niveau des calendriers. Par exemple, pour la définition d'une, pour la sélection et pour la mise en œuvre des stratégies des groupes GAL, maintenant, il y a un mois, pardon, un an à partir de l'adoption du programme. Avant, il y avait deux sélections. Donc, la procédure était beaucoup plus lente. Là, il va obliger les régions illégales à être un peu plus rapides. Il y a, en termes de financement, quelques changements qui sont importants. Donc, maintenant, il y a des paiements anticipés pour tous les coûts, pas seulement pour les investissements. Donc, avant, c'était seulement pour la 19-2. Maintenant, ils peuvent être pour tous les types d'actions de l'IDER. et sans aucune garantie. Et donc, ça, c'est un élément important parce que la garantie difficultait toujours la demande de paiements anticipés. Et bien sûr, pour le taux d'identité d'aide, il peut aller à 100 % aussi pour les investissements non productifs. Le ring fencing, c'est ça qu'on appelle le 5 %, ça continue. Ça apporte un peu de sécurité au Galles, partout en Europe, en sachant que 5 % de la maquette est toujours réservée pour l'IDER. Mais ce n'est pas un maximum, c'est un minimum. Donc, j'invite les régions et les États membres, bien sûr, à aller au-delà. Et la France a toujours un historique d'utilisation de pourcentages supérieurs de l'IDER. Finalement, je termine avec l'approche multifond. Donc, là, de l'âne, l'option fonds chef de file est renforcée en termes de définition, par exemple, commune, des règles pour définir la stratégie, des appels conjoints. Donc, maintenant, le rôle du chef de file est beaucoup plus clair. Et même au niveau de financement, tout est beaucoup plus détaillé, un peu plus clair. Et j'espère que ça va faciliter l'utilisation en France de cette approche multifond qui n'était pas utilisée en 2014-2020. Donc, pour ne pas être trop exhaustive, en termes d'attente de la Commission pour la future génération, je dirais que c'est un peu l'évolution depuis 30 ans qu'on a toujours un leader qui se va construire petit à petit, chaque fois renforcé, chaque fois peut aller plus loin avec plus de gens, plus de galles, plus de fonds. Et donc, la continuation de le renforcement de l'IDER. J'espère personnellement que les projets continuent à être diversifiés et innovants, que les bénéficiaires deviennent de plus en plus aussi diversifiés au niveau privé, au niveau aussi du public. Et que ça, c'est un truc qu'on a bien constaté pendant la pandémie, c'est l'importance de l'animation. L'animation est fondamentale au niveau des Galles. Et j'espère qu'effectivement que l'animation va pouvoir arriver à d'autres porteurs de projets que jusqu'à maintenant étaient un peu à côté. J'espère vraiment qu'en France, vous regardez la possibilité de faire l'approche multifond dans toutes les régions. Donc, contacter avec les GAL, FEDER, pour aller un peu au-delà des zones rurales, pour entrer avec d'autres partenaires, ça serait très important en France, il me semble. Et finalement, le grand mot que tout le monde adore, c'est la simplification. Au niveau européen, finalement, on a pu simplifier un peu les dispositions au niveau des détails dans le plan stratégique, au niveau des aides d'État et au niveau des contrôles. Et donc, cette approche de simplification doit être suivie par une approche de simplification au niveau des États membres et des régions. Par exemple, les coûts simplifiés, que c'est utilisé par beaucoup d'autres pays et donc, en France, très peu utilisé. Maintenant, la porte est ouverte. Je dirais, pour les régions, pour les GAL qui nous entendent, qu'est-ce qu'en France, vous devez faire attention ? C'est attention aux outils informatiques et attention aux conventions, parce que ça, c'est des couches qui restent au niveau national, régional et qui ont compliqué votre vie en 2014-2020. Donc, il sera très important que les mêmes erreurs ne soient commises maintenant dans la future programmation. Et donc, je finis cela et après, bien sûr, je suis disponible pour vos questions. Merci. Merci, Mme Katalao. On va poursuivre avec nos intervenants. Et effectivement, après, la salle aura certainement des questions. Merci de rester avec nous. Yves Champetier, vous avez dit hier et déclaré que Leader a besoin d'une cure de jouvence, alors qu'il n'a que 30 ans. Il s'agit de le réinventer. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Ça marche comme ça ? C'est bon. Je crois d'abord qu'il est important de ne pas tarder à se mettre au boulot. Et donc, aujourd'hui, vous êtes très pris, bien évidemment, parce qu'il y a eu des retards dans la mise en œuvre. Mais je crois donc qu'il est temps maintenant de se mettre au travail. Si vous voulez être prêt à temps. Et je pense que ce qui est important, c'est de revisiter à chaque période nos sept caractéristiques de leader, nos sept points spécifiques. Notamment, donc, à commencer par les territoires. Donc, la définition des territoires qui sont pertinents. Si votre territoire fonctionne bien, pourquoi changer ? Mais ce que je crois important, c'est chaque fois de se dire, est-ce qu'on est sur un territoire appartement sur lequel on peut avoir une stratégie pertinente ? Donc, moi, je suis un peu surpris des fois quand les décisions viennent du haut. On dit, non, le territoire, ce n'est pas bon. Il faut l'élargir, il faut le faire plus grand. Respectons les dynamiques locales. Je crois que c'est tout à fait important. Et donc, d'avoir une grande cohérence à ce niveau-là. Hier, j'ai parlé des problématiques de partenariat. Ça me semble fondamental. Donc, je répète un peu ce que j'ai dit hier. Mais un groupe d'action locale, ça ne se résume pas, bien évidemment, à un comité de programmation. Mais c'est un lieu d'inspiration démocratique. Donc, c'est un lieu de croisement. C'est un lieu de transparence. C'est un lieu de créativité. Et c'est un lieu qui doit donner envie aux gens de s'impliquer, d'avoir des initiatives, de savoir qu'ils peuvent être appuyés. Donc, c'est une porte ouverte. Donc, je pense que là aussi, c'est important de revisiter ce genre de choses. Après, bien évidemment, il y a tous les problèmes de stratégie. Et là encore, hier, j'ai revenu là-dessus. Donc, sur le fait que, voilà, leader, ce n'est pas simplement pour financer des projets en milieu rural. Ce n'est pas ça. Le leader, c'est pour financer la préparation du futur de vos territoires ruraux. Donc, être à la pointe. Vous devez avoir une image forte sur vos territoires. C'est le lieu où les gens qui, des fois, sont un peu déviants, mais sont des innovateurs, ont des idées nouvelles. C'est un lieu où ils peuvent être entendus, ils peuvent être accompagnés. Et surtout, ils peuvent être mis en réseau. Et je crois, ce qu'on a vu également hier, qui me semble intéressant dans les projets qui étaient présentés, et ça correspond à ce qui était dit sur l'importance de l'animation. Donc, c'est que le groupe leader, il a un rôle actif à jouer pour monter des projets. Ça ne peut pas être un guichet. Notamment avec les amis espagnols, on parle souvent. Hier, on l'a dit, ce n'est pas une administration supplémentaire. Donc, dans certains pays, ça s'est un peu transformé en ça. Le groupe leader, c'est devenu un guichet. Il y a des appels d'offres, tous les deux mois, tous les ans. Et puis, on attend derrière son bureau, donc, le portoir de projet. En aucun cas, leader a été prévu pour ça. Un leader, c'est les animateurs, ils sont sur le terrain pour essayer de faire travailler ensemble des gens de divers secteurs d'activité et pour arriver à monter des projets qui soient originaux et différents. Le problème, ce n'est pas de chercher l'originalité. C'est le problème d'avoir des projets qui puissent faire vivre le territoire. qu'ils puissent inventer des solutions nouvelles. Donc, il faut être en permanence en créativité. Il y a un thème qui n'a pas été beaucoup abordé et qui, malheureusement, a été beaucoup sous-utilisé ces dernières périodes, qui est tout l'aspect coopération. Il a été très peu utilisé à cause des problèmes, bien évidemment, de lourdeur administrative. On est tombé dans des aberrations qui sont complètes. Là, donc, j'ose espérer également que sur ce thème-là, il y aura la facilité des coopérations. Les coopérations, c'est ce qui permet d'aller voir ailleurs ce qui se passe et après de trouver des complémentarités, de trouver des synergies, de trouver éventuellement des masses critiques. Mais pour cela, bien évidemment, quand on fait une coopération transnationale, s'il faut attendre quatre appels d'offres qui se font à quatre attentes différentes, on ne fait jamais les choses. Donc, c'est un système qui est profondément à revoir. Moi, personnellement, j'ai toujours été très frustré par la position de la Commission européenne de ne jamais prendre en charge en direct ce projet de coopération. Parce que pour moi, les coopérations, ça peut être une excellente vitrine de toutes les innovations du milieu rural. Et donc, au cours des périodes successives de programmation, mais avec ma petite parole, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est dommage que la Commission ne garde pas cet aspect-là, de façon, d'une part, que ce soit plus simple, qu'il y ait des appels d'offres. Donc, je parle de la coopération transnationale, évidemment. Que ce soit plus simple dans la mise en œuvre, ce qu'on faisait dans la période de l'IDER 2. Donc, c'était géré directement au niveau européen. Et donc, ça entraînait une facilité très importante. Et les animateurs de Galles, ils passaient plus de temps à travailler sur le contenu de la coopération que sur tous les problèmes administratifs, avec les contraintes spécifiques avec chaque État membre. Donc, le schéma général, il est là. Et après, en termes, bien évidemment, de simplification, qui est bien évidemment toujours complexe, je crois que chacun de sa tête a pris comme quoi ça devait être compliqué. Et donc, c'est pour ça qu'hier, je parlais de cure de jouvence. Il faudrait avoir la capacité de se dire, et si on commençait à zéro, et si on réinventait le système, est-ce que ça a besoin d'être si compliqué ? Parce qu'il arrive un moment, et je veux dire qu'hier, ça a été aussi évoqué dans les discussions, où il est plus... Quand j'étais au Canary, par exemple, j'ai vu que bien évidemment, il est beaucoup plus rapide de financer un hôtel 5 étoiles, où il y a 500 chambres, et ça ne coûte pas cher sur le plan administratif, que de financer le petit projet local à 5 000 euros. Donc, il arrive un moment, il y a un coût d'administration qui est de la folie. Donc, d'une part, ça met des boulets au pied, donc les groupes d'action locales, ça casse la dynamique locale, ça casse l'image de l'Europe, et on va à l'encontre, donc le son qu'on recherche. Donc, dès maintenant, moi, j'incite vraiment les groupes d'action locales, les régions, l'État, l'Europe, à se dire comment on fait pour faire plus simple. Donc, effectivement, il y a eu un gros travail de fait au niveau européen, par le réseau européen de développement rural, donc sur un certain nombre d'axes et de simplification. Après, il est adapté à la réalité de chaque territoire. Je suis à côté de la collègue espagnole. Dans la plupart des pays européens, le porteur de projet, il n'a pas se préoccupé du cofinancement. C'est le GAL qui s'en préoccupe. Ici, en France, pour une raison que je n'ai jamais bien perçue pourquoi, donc il y a d'un côté les financements européens qui sont gérés, donc pas gérés, sur lesquels le comité de programmation donne son avis. Mais après, il faut aller chercher la contrepartie nationale. Donc, il y a des GAL qui, bien évidemment, aident beaucoup à cette recherche. Mais pour d'autres, voilà, débrouillez-vous. Mais ce qui fait qu'on va également un tout petit peu à l'encontre de ce qui est recherché, puisque le GAL, il fixe une stratégie. Est-ce qu'on va trouver en face un cofinanceur français qui a la ligne budgétaire qui correspond à ce qu'on veut faire ? Donc, voilà, je crois que vraiment, il faut que chacun mette du pied pour se dire, réinventons, pour retrouver un système qui, bien évidemment, traduit ce que tout citoyen veut, la transparence et la rigueur. Donc, c'est un fonds public. Il est important d'être transparent et rigoureux, mais il n'est pas obligatoire d'avoir tant de couches successives qui sont un frein important à la créativité en milieu rural. Très bien. Merci beaucoup, Yves. Donc, Isabelle Boudinou, en tant que représentant des régions de France, sur la phrase de Yves de réinventer leader, quel est votre avis là-dessus ? Et peut-être nous donner la vision de Région de France sur le prochain programme et le bilan que vous tirez en tant qu'une année, enfin, le dernier programme en tant qu'autorité de gestion. Alors, merci déjà pour votre invitation. Je pense que Carole Delga aurait aimé être ici, mais voilà, c'est moi qui suis là et j'en suis très heureuse. Oui, très content. Je pense qu'Yves Champetit a parlé d'or, vraiment quand il parle de respecter les dynamiques locales, de respecter les logiques de périmètre. Et je serais un petit peu plus d'accord avec le début de son propos qu'avec celui de réinventer le système. Je pense que si on peut avoir un peu de stabilité et un peu de, effectivement, de respect des dynamiques locales et pas tout réinventer, c'est pas mal aussi, parce qu'on sort vraiment de périodes compliquées. Je dirais peut-être plutôt que de réinventer le système, ce serait retrouver des fondamentaux. Parce que là, vraiment, il s'agit dans cette nouvelle période que les animateurs d'Egal soient de nouveau des vrais porteurs de stratégies de développement territorial. Vraiment, la force de ce programme, c'est d'être adapté à des territoires et d'avoir des stratégies de développement. Les mots ont leur poids. Une stratégie de développement local, il n'y a que vous, les acteurs locaux qui peuvent l'identifier, vous appuyer sur les richesses locales, sur les spécificités locales. Et c'est vraiment ce qui montre aussi que l'Europe peut être au plus près des territoires. Ça, c'est important de saluer le fait que l'Europe n'est pas que dans la concentration thématique, que dans le soutien aux grands programmes de recherche, etc., l'Europe, elle est auprès des territoires. Et peut-être plus que l'État français, qui quand même a une vision extrêmement centralisée et homogène, l'Europe aide à ses dynamiques locales. Et ça, je crois qu'il faut vraiment toujours le saluer. Alors, effectivement, ça s'accompagne d'une bureaucratie qui est un peu lourde et qui mériterait d'être, après la simplification, j'arrive plus à y croire. À chaque génération, on nous parle, le serpent de mer de la simplification revient. Oui, ce serait tellement bien. Bon, il y a eu quand même, effectivement, notre intervenante de la commission l'a dit, un travail sur les coûts simplifiés, sur un certain nombre de dispositifs, et peut-être que cette nouvelle génération, avec le fait que les régions sont vraiment autorités de gestion pleines et entières, qu'éventuellement, on n'a plus besoin de ce travail avec l'ASP. Nous, je sais qu'en région Nouvelle-Aquitaine, on va tout rassembler la gestion de nos fonds, FEDER, FSE et LEADER, dans un programme informatique qui est déjà au point, qui a très bien marché pour FEDER, FSE. Donc, on ne sera plus avec Osiris, et je crois que ça, ça peut être un facteur de meilleure réactivité, c'est le moins qu'on puisse dire, vu les deux, trois années épouvantables qu'on a connues en début de programme par la faute d'Osiris. Et j'en reviens quand même à ce problème de l'État français trop centralisé et trop, avec sa vision extrêmement homogène. Franchement, Osiris, ça a été exemplaire de ce qu'il ne fallait pas faire. Et le pire, c'est qu'on nous a reproché, nous, région, de trop raffiner nos programmes, de trop avoir des programmes distincts en fonction de la disparité des territoires. C'est quand même incomble. Heureusement qu'on ne traite pas le marais Poitvin comme le massif central. Heureusement qu'on s'adapte à la spécificité des territoires et qu'on s'adapte à la richesse des acteurs et de la façon dont ils peuvent aborder un programme de développement local. Donc, nous reprocher d'avoir trop raffiné, c'est quand même, enfin, voilà, c'est exemplaire de ce qu'il ne fallait pas faire. Peut-être que cette génération clarifie les rôles des uns et des autres, même si je regrette profondément que l'ensemble du fait adhère lié aux exploitations agricoles liées aux superficies, ce qu'on appelle le surfacique, a été complètement recentralisé à Paris. C'est une vraie perte de synergie entre certains programmes locaux. C'est vraiment dommage. Mais voilà, en tout cas, retrouver les fondamentaux, ça, c'est quelque chose sur lequel il faut absolument se tourner. Et je crois que cette nouvelle génération redonne aux animateurs de Galles a le pouvoir avec leurs élus locaux, avec leurs tissus associatifs, avec les acteurs du privé qu'il va falloir reconvaincre après une période difficile où ils ont dit non, non, mais moi, les histoires de trésorerie, de portée pendant deux, trois ans, je ne peux pas le faire, je ne reviendrai pas. Il va falloir leur redonner confiance et de nouveau être ces porteurs de stratégies locales. Et c'est des stratégies de développement. Donc, une fois qu'on l'a, on s'y tient et on ne s'oppaudre pas. Les petits projets à 5 000 euros, vraiment, attention, on y passe beaucoup plus d'argent en ingénierie que en ce que l'on apporte concrètement en aide sur le territoire. Donc, tournez-vous vers vos régions, vers vos départements, vers vos intercos. Les projets à 5 000 euros, faites-les financer par des crédits classiques et essayez de conserver les fondamentaux de leader pour de la stratégie de développement et pas faire plaisir à chacune des communes du contrat de territoire en lui donnant un petit truc. Ça, ce n'est pas de la stratégie. Et justement, sur cette nouvelle programmation, est-ce que les régions, quels sont les modes de gestion qui vont être mis en place ? Le nom, on parle beaucoup du nom de De Gaulle. Comment les régions vont se positionner là-dessus ? Je reprendrai mon terme de stabilité. A priori, le mieux, c'est de conserver, évidemment, pour ceux qui ont fait la preuve de leur pertinence, de conserver les périmètres. S'il y a eu une gouvernance qui a fonctionné, ce serait idiot de la remettre en cause. Donc, c'est vrai que nous, en Nouvelle-Aquitaine, on a 52 Galles. Je crois qu'on en a presque deux fois plus qu'en Occitanie. On avait un peu tendance à dire qu'il y en avait peut-être trop. Et puis, finalement, on va caler un petit peu l'attribution des subventions leaders sur nos contrats de territoire et faire qu'il y ait autour d'une cinquantaine de contrats de territoire sur lesquels les animateurs des Galles vont pouvoir co-gérer leaders et de l'OS 5, d'Objectif stratégique 5, territorial. Donc, nous, on a vraiment territorialisé nos politiques, mais je crois que ce n'est pas le cas de toutes les régions françaises. Très bien. Merci beaucoup. On va passer avec Marc Sébéran dans la région Grand Est. Comment vous avez, justement, sur cette dernière programmation, vous étiez autorisé de gestion. Donc, comment vous avez, est-ce qu'il y a un bilan adressé de tout ce travail ? Et quelle est aussi votre vision, finalement, et les orientations de la région sur la nouvelle programmation ? Merci déjà à tous. Par rapport à ce qui a été dit, j'adhère à beaucoup de choses. Et c'est vrai que les régions se sont trouvées confrontées à quelque chose c'était assez compliquées. Je pense qu'on a, avec la Nouvelle-Aquitaine, on avait une situation un peu comparable parce qu'on était les deux régions qui avaient fusionné trois anciennes régions. Donc, c'était plus complexe, évidemment, que rester dans une seule région. Et en ce qui concerne le programme leader, on a eu dans le Grand Est trois programmes, trois PDR. Il y a eu Champagne-Ardennes, il y a eu Lorraine et Alsace. C'est vrai que, par rapport à ce qui s'est passé dans les premières années, on a eu un retard important dans la programmation, avec une sorte de mécontentement, évidemment, qui remontait les territoires. Et on s'est aperçus, et là, je rejoins tout à fait ce qui a été dit, que le vrai problème, il faut que ce soit le territoire lui-même qui développe son propre programme, sa propre stratégie. Et notre système très centralisé faisait que ce n'était pas le cas. Et à l'heure actuelle, je pense que dans la programmation 23-27, il faudra faire en sorte qu'il y ait un dialogue permanent avec les territoires, avec les GAL, pour que leur programme stratégique soit véritablement issus des attentes du territoire et issus de leurs propres réflexions. Ce n'est pas à la région d'imposer une sorte de modèle. Et à l'heure actuelle, ce que l'on voit, c'est qu'au niveau de la région orientée, c'est comment on voit la réflexion sur la programmation 2023-2027. C'est déjà une rencontre avec tous les acteurs, les présidents de GAL, les acteurs des groupes d'action locale. Et déjà, c'est prévu, puisque le congrès est un petit peu en avance, parce que la rencontre pour la région orientée, c'est prévu le 16 novembre prochain pour permettre, en effet, de définir ensemble une stratégie, une stratégie qui viendrait des territoires. C'est bien un mouvement ascendant et non pas un mouvement descendant. Deuxièmement, par rapport à ce qu'on a vécu dans le précédent programme, je pense qu'il y a à la fois des efforts d'harmonisation et des efforts de simplification. Harmonisation, c'est évident, parce que quand on a eu trois programmes distincts qui ont continué leur action, et là, jusqu'en 2022, à partir de 2023, il faut qu'il y ait un programme régional unique. Un programme régional unique qui parachève la fusion et l'unification des anciennes régions dans une seule entité. Ça, c'est un premier fait. Deuxièmement, il y a un mécanisme de simplification. Et cet mécanisme de simplification, comme l'a dit Mme Baudineau, je pense qu'il est obligatoire. Un mécanisme de simplification qui passe déjà par, sans doute, la dématérialisation des dossiers d'égal. Et c'est vrai que l'outil Osiris était calamiteux. Tout le monde le dit, je pense qu'au niveau des régions de France à l'heure actuelle, on réfléchit à un nouvel outil qui soit l'outil majeur de dématérialisation et qui permettrait de réaliser les dossiers leaders en ligne. Et ça, ça serait quand même quelque part important. En même temps, la simplification, en fait, on oublie souvent que dans la simplification, on a dans le programme leader, il y a trois interlocuteurs. Il y a l'autorité de gestion, les régions, il y a l'égal, il y a aussi l'ASP. Et c'est vrai qu'on oublie le rôle souvent de l'ASP. Et un certain nombre de retards ou un certain nombre de mécontentements naissent en effet au moment où l'ASP finalement clôture le dossier. Et je pense qu'il y a un projet qui est en fait de faire une contractualisation directe entre les autorités de gestion et l'égal pour simplifier en effet le processus. En fait, la vision de la région Ventes, c'est faire en sorte qu'il y ait à la fois une multiplication de l'effet levier du leader sur les territoires pour permettre en effet d'avoir à un coefficient de démultiplication qui soit favorable évidemment au développement du territoire. Deuxièmement, faire en sorte de conforter la gouvernance locale. Et cette gouvernance locale doit être confortée grâce à un apport aussi en ingénierie pour la plupart des Galles. Et puis, faire en sorte qu'il y ait un développement territorial intégré en jouant à la fois sur le Féaner, en jouant également sur les différents dispositifs que met la région à la disposition des territoires ruraux. Je prendrais l'exemple de la région Ventes, parce que je pense que toutes les régions sont engagées dans ce processus. C'est le processus du très haut début pour tous. Le très haut début pour tous, c'est évidemment la condition nécessaire pour réaliser des projets d'envergure de la part d'Egale. Si on n'a pas en effet pour tous les porteurs de projets l'assurance d'avoir le très haut débit, c'est comme si on n'avait pas dans les premières années du XXe siècle l'électricité. Donc, c'est une obligation. Et cet objectif pour la région Ventes, c'est un objectif prioritaire, puisqu'on a chiffré à l'année début de 2023, tout le territoire, quel qu'il soit, sera couvert par le très haut débit. Il y a également beaucoup de dispositifs, en fait 80 dispositifs, d'aide aux territoires ruraux dans le domaine des mobilités, dans le domaine du numérique, dans le domaine de la santé, l'environnement, bien sûr, et puis aussi l'ingénierie. Je pense que ce qui est important dans la stratégie qui sera développée par l'Egale, c'est la puissance de l'ingénierie. C'est ça qui permettra en effet la richesse et véritablement la réalisation des projets. Et puis, en même temps, je pense que tout ça, ça doit être intégré dans un effort considérable vis-à-vis des territoires ruraux. À la région Ventes, on a lancé il y a quelques mois le dispositif Relance Rurale. Relance Rurale, c'est un dispositif d'aide au projet des communes de moins de 500 habitants. Et en effet, dans la région Ventes, il y a beaucoup de communes de moins de 500 habitants. Et ces communes de moins de 500 habitants semblaient, pour eux, ils étaient un petit peu à l'écart de tous les dispositifs régionaux. Et là, dans la limite de 40 000 euros d'investissement, il y a une prise en charge de 50 % des investissements. Ce programme a connu un succès un peu fou. Il y a 3 400 communes environ dans la région Ventes de moins de 500 habitants. Et il y a quelques mois, ce programme. Il y a déjà 1150 communes qui ont répondu présent et qui sont engagées dans ce dispositif de Relance Rurale. Cela veut dire que la réussite de leader se fera dans un schéma global, un schéma intégré, où il y a différents dispositifs, en effet, qui seront menés par les politiques régionales, une mobilisation, évidemment, des fonds européens, mais une mobilisation concertée entre Féadère, le leader étant une des branches du Féadère, mais dans l'ensemble, il faut que les territoires ruraux se trouvent concernés de plus en plus par les fonds européens. On a la chance, à l'heure actuelle, d'avoir avec l'effort de l'Union européenne dans la programmation 23-27. Dans les fonds de relance européens, même si ça ne concerne pas totalement le leader, mais le Féadère Relance est aussi présent pour animer et faire en sorte de développer les territoires ruraux. Je dirais qu'on a une conjonction plutôt favorable. Cette conjonction plutôt favorable, il faut savoir, finalement, l'organiser, faire en sorte que les projets, évidemment, surgissent des territoires et les régions sont là pour les accompagner. Ils ne sont pas là pour les susciter, ils sont là pour les accompagner. Et faire en sorte que les différents GAL bénéficient d'une ingénierie suffisante, bénéficient d'un accompagnement, bénéficient d'un soutien. Et en fait, faire en sorte qu'il y ait un écosystème favorable à l'émergence et à l'épanissement de tous les projets. Je pense que c'est le rôle essentiel des régions. En tout cas, c'est ce que fera la région Grand Est vis-à-vis de toutes les initiatives qui seront prises sur les territoires. Merci beaucoup. François Galabrin, en tant que directeur de GAL et référent du groupe Expert Leader, est-ce qu'après cette vision plutôt descendante, quelle est du coup ta vision sur, en plus, cette période entre deux programmations ? Quelle est cette vision aussi au niveau des GAL ? Peut-être les points de crispation, les attentes des GAL sur cette nouvelle programmation ? Alors, les attentes des GAL au niveau de la prochaine programmation et les points de crispation. Le premier point aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de GAL et d'animateurs de GAL et de présidents de comité de programmation qui sont d'une grande incertitude, qui est extrêmement désagréable au quotidien et sur le long terme. De ne pas savoir, en fait, comment on va être finalement mangé dans la prochaine programmation, sur plusieurs points, quel sera le territoire, quelles seront les règles, etc. Il y a quelques années, deux, trois ans, je militais et j'étais un peu le seul à Leader France pour dire que pour une fois, à la nouvelle programmation, essayons de faire si on ne changeait rien. Qu'on arrête d'inventer des nouvelles règles sorties derrière le chapeau. Juste celles qu'on a, elles sont un peu pourries. Les outils qu'on a, ils sont un peu moyens. Mais après trois, quatre ans, tout le monde savait bien s'en servir. Bon, mon vœu a été demi-réalisé puisque finalement, on a eu deux années de transition avec des crédits supplémentaires et finalement, tout le monde s'est rendu compte que cet argent-là, en fait, ça a été relativement facile et efficacement programmé. La situation entre les régions, alors je ne sais pas si tu l'as posé la question déjà, mais comme j'ai lu, c'était ça la question. Donc là, l'autre question, c'était la situation entre les régions. Je viens de suite, là, elle est assez hétérogène, elle est extrêmement hétérogène. Donc, l'ARF est là, on en est très heureux, mais du coup, son rôle, en fait, il y a un terme de conseil, de pilotage, de concertation, mais n'empêche que les régions font un peu chacune différemment. Et donc, justement, en Grande-Aquitaine, je dirais que c'est une des régions un peu saines en termes de projection à ce jour. Les Galles ont déjà leur futur territoire et leur enveloppe. Je pense que vous êtes la seule région de France à être dans cette situation. Je ne suis pas sûr qu'il y ait d'autres régions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle, hors de Grande-Aquitaine, qui savent quels seront leurs périmètres et leur enveloppe ? Voilà, c'est censé être relativement proche. Voilà. En sachant qu'il y a l'AMI des Hauts-de-France qui vient de sortir pour leader, est-ce que, justement, il y a d'autres territoires qui sont… Alors, justement, les AMI sont plus ou moins rédigés, plus ou moins sortis. Donc, il y a celui de l'Au-de-France, je sais que celui de Pays-de-Loire est en train d'être dirigé. Et là-dessus, je n'aide pas tant la pierre que ça aux régions parce qu'elles ont quand même une équation un peu compliquée à résoudre, dans le sens où, oui, on aimerait bien que ça ne change pas trop, mais en fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis la dernière programmation, notamment les réformes territoriales. Et on se retrouve dans une situation très française où on a trois types de structures qui s'occupent et potentiellement de la même chose sur les mêmes territoires. Les PNR, les PIPETR, les communautés de communes ou les intercommunautés. Le gros changement, c'est qu'effectivement, depuis 2017, les intercommunautés ont récupéré cette compétence un peu de projection de projet de territoire. Et ça a quand même un peu mis le bazar. Donc, il y a des territoires, j'en parlais justement en Bretagne, où il y avait ces périmètres de pays. Dedans, on avait des communautés de communes. Et qui se sont mis ensemble pour faire une maglo à l'échelle du pays. Très bien, on a en fait la superposition entre périmètre de territoire de projet et périmètre administratif. C'est quelque part ce qu'on pourrait entendre. Le mien, j'ai un PNR qui est entre sept communautés de communes, dont des communes ne sont pas forcément entières, des communautés de communes qui ne sont pas forcément entières dans le PNR. Trois pays qui sont divisés là-dedans sur deux départements. Voilà. Donc là, la région, elle aimerait bien que ça ne change pas, potentiellement, ou peut-être. Mais en tout cas, ça ne pourra pas être la même chose qu'avant. Sachant qu'on a rajouté notamment les CRTE et les contrats régionaux, généralement, qui viennent un peu bousculer tout ça. Donc ça, c'est une chose. Donc ça, c'est effectivement pas facile. Et je le sais, parce que j'en ai parlé notamment avec le directeur du pays Marais-Noléon, où il y a eu un échange, des contraintes, une nécessité pour la région d'avoir plusieurs fusions de territoires, forcément, pour avoir, certes, on va dire, la rationalisation de la gestion, mais aussi, et c'est dans d'autres territoires, ne surtout pas avoir des GAL trop petits. Moi, j'estime qu'un GAL en dessous de 1,5 million, c'est compliqué, parce qu'on n'a pas forcément de quoi financer deux ETP, et on sait qu'en dessous de deux ETP, c'est un peu compliqué à gérer. On n'a pas cette plus-value d'avoir un animateur sur le terrain qui vient au-delà de faire du conseil et essayer de vraiment, tous les jours, en se levant, financer des petits projets à 5 000 euros dans des petites communes, parce qu'en fait, ce n'est pas ça. Les animateurs leaders, quand ils financent, ils choisissent de financer un projet à 5 000 euros, c'est qu'il y a une raison. Voilà, ça ne doit pas être, dans mon cas, par exemple, sur 90 projets, j'en ai un qui est à 5 000 euros. Donc, je n'aime pas trop les règles dans ce cas-là, parce qu'il vaut mieux financer et accompagner un projet à 5 000 euros avec une facture qu'un marché d'une salle polyvalente de 600 ou 800 000 euros avec un marché public et 40 de l'eau. Et après, les attentes des GAL au-delà de ces règles, en fait, il y a, si on appelle trop aux difficultés extérieures et la complexification extérieure, c'est aussi ne pas forcément regarder les moyens de aussi simplifier en région, qui est aujourd'hui le partenaire principal du GAL. Un porteur de projet, ce qu'il a besoin, d'abord, c'est de réactivité, une réponse rapide, claire. Voilà, c'est ça dont il a besoin, plus que d'ailleurs le montant exact de son enveloppe. Et il va préférer avoir 5 000 euros aujourd'hui que 15 000 euros dans 18 mois. On parlait de confiance, il faut qu'il y ait un partenariat qui se fasse, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi le cofinanceur principal des régions avec les territoires pour notamment permettre de faire des avances sur les crédits régionaux, parce qu'un porteur de projet, aujourd'hui, on se retrouve dans l'absurdité, ce n'est pas de premier jour. On ne finance que ceux qui ont les capacités de finalement avancer trois ans de trésorerie, donc en fait, ceux qui, au final, est-ce qu'ils avaient vraiment besoin de leur enveloppe ? Travailler avec les banques aussi, ça sera un partenariat, puisque les banques aussi peuvent faire cette avance, mais voilà, des avances, et aussi, moi, j'en appelle à des circuits simplifiés dans les régions. On est dans une absurdité où la région, c'est mon interlocuteur, et quand je demande un cofinancement régional, je dois passer par un circuit qui est le même que pour un autre projet, avec du coup un passage en commission permanente, des services qui vont donner une réponse, voilà. Ça, on est dans un cas où on pourrait avoir, nous, c'est le cas, et c'est ce qu'on a mis en place sur notre territoire, le téléphone rouge entre l'animateur leader et la personne qui s'occupe d'un fond, c'est-à-dire directement un coup de téléphone, et finalement, c'est débloqué extrêmement rapidement. Il est normal que les régions aient des politiques publiques et des fonds qui soient liés à ces politiques publiques, avec des règles pour avoir ces financements-là. Et ça peut être entendu que les régions veuillent que les animateurs leaders, quand ils cofinancent leurs projets avec des fonds régionales, que ça rentre dans ces cadres et qu'on n'est pas forcément une enveloppe dédiée leader, et encore, ça se discute. Mais même dans ce choix-là, en fait, il faudrait pouvoir mettre cet argent-là dans un fonds particulier, avec un déblocage particulier, certes, qui fonctionne avec les règles des autres fonds, peut-être. Enfin, on doit dire que c'est à l'air mi-chemin, mais ça permettrait ça. Et l'autre point, c'est garder des relations proches et partenarières entre les territoires leaders et la région. On parle depuis tout à l'heure de confiance. Il y a certaines régions, j'en nommerai pas, mais où il n'y a pas eu d'échange entre l'égal et l'autorité de gestion dans le cadre de réunions où l'ensemble d'égal ou des élus sont l'un depuis plus d'un an. Voilà. Dans un mariage, quand on ne se dit pas les choses au fur et à mesure, forcément, en fait, quand on se dit les choses, c'est beaucoup plus compliqué de le dire après un an de choses qui sont un peu restées au fond. Donc, je ne citerai pas les régions, ce n'est pas la peine, mais il y en a plusieurs et ceux dans la salle se reconnaîtront. Voilà. Et donc, avoir des régions partenaires, mettre en place de la formation. Plutôt que de mettre une règle d'un projet à 5 000 euros, accompagner les animateurs leaders qui ne sont pas forcément tous experts et depuis plusieurs années là, avec de la formation, des échanges réguliers, peut-être une négociation sur un projet à dire, ah oui, celui-là, ce n'est peut-être pas le plus pertinent, mais ce n'est pas grave. Souvent, on va le laisser passer parce que finalement, si on rajoute une règle en plus de toutes celles qui existent, on va encore plus gripper une machine, largement trop que grippée. Hier, moi, j'étais quand même un peu triste quand on a une phrase qui dit que c'est quasiment un acte de courage d'un porteur de projet qui postule un financement leader. C'est un peu la réalité aussi. Mais c'est extrêmement triste. On a perdu complètement, en fait, l'objectif et l'Union européenne est aussi responsable de ça. Les régions légales, le premier client, notre client, celui qu'on doit servir, c'est le porteur de projet. Et c'est à nous, administration, territoire, de s'adapter à ces contraintes et pas l'inverse. Et ça, on l'a oublié. Et pas que dans le programme leader, d'ailleurs. L'administration française, dans son ensemble, a perdu le fait que le citoyen, c'était le premier bénéficiaire de l'ensemble de sa politique publique. Voilà. Merci. Merci à Français Murciano. En tant que directrice du réseau développement rural espagnol, est-ce que vous pouvez nous… Vous avez d'ailleurs publié une série de recommandations intitulées « Un autre leader est possible ». Est-ce que vous pouvez nous donner quelques recommandations ? Thank you very much for inviting us to be here. It's an opportunity to express what we have done in the last 30 years in Spain. We celebrated the 30-year seminar just two months ago. And what we consider it for leader is an opportunity. I think it's an opportunity because there is now in the rural policy is in all agendas at the European level, national level, regional level. So we have to demand our role as a local action group and leader, because it's an opportunity. Everyone in the policymakers and the politicians are talking about depopulation and try to break the dichotomy between urban and rural areas. And I think that the perfect tool to address that is the local action group. Merci beaucoup pour cette opportunité de prendre la parole et d'être là. Donc, nous avons fêté il y a deux mois l'anniversaire des 30 ans de leader et donc considérons leader comme une très grande opportunité parce que la politique rurale est présente aujourd'hui dans tous les agendas, à tous les niveaux, tous les hommes et femmes politiques en parlent. Ils parlent beaucoup de la dépopulisation des outils. Et donc, je pense aujourd'hui que nous pouvons le faire vraiment au niveau des actions locales. Le temps de faire de toute la partie. Et... For that reason, we divided our... We require different leader proposal and rural policy proposals. We split in 10 proposals about leader. I will go through them very quickly. The first one, we have been talking... We have been listening to all the speakers today and yesterday de la reconnaissance de l'action de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident pour nous, c'est très important la politique politique et travailler towards a territorial coïtion, a territorial method, a territorial et non-sectoral policy. We have to go beyond le CAP. This is our first proposal. The second, long-term I will maybe do the first. So, in fact, we are going to talk about some propositions on the leader and Europe that we have. We have listened a lot of your interventions here and today and we confirm that we have to absolutely reconnect the local actions with the funds, with FEDER. Nous devons reconstruire la cohésion territoriale. Donc ça, c'est la première proposition. Long-term vision. Now, the European Commission is working really hard about the long-term vision for rural areas. Of course, we have to take into account the long-term vision for our rural areas. but we have to concentrate in the present because in the 2040, maybe many of our abilities will be disappearing if we don't act right now. Could you repeat it, please? So, yes, we are listening about long-term vision for rural areas. It's something that the European Commission launched a previous working group and a statement about the long-term vision for rural areas in 2040. How will it be in the rural areas in 2040? Of course, it's really important to work on that and to have that focus on the long-term. But what's happening in the present? Maybe for as many villages in our country in Spain, 2040 is very late and they will be disappearing. So we have to add at present, taking into account the future, of course. So, bien sûr, la Commission européenne travaille énormément au niveau rural, mais on entend beaucoup parler des objectifs de 2020 et de, pardon, 2040 et d'Europe de 2040, mais j'ai envie de vous dire, ce sera trop tard parce que beaucoup de choses vont disparaître. Donc, nous devons peut-être nous concentrer sur aujourd'hui, sur ce qui se passe aujourd'hui. Pablo, private partnership. The local action group are the only proven relevant and effective public-private territorial immunisation tool. It's true. There is no other local action or other tool or instrument that do the exercise to the cohesion territorial and highlight the asset of the rural environment and the social capital. is this the integral and territorial development. So, we have to highlight how important we are, how important is our method. and I would say also that the GAL today is the only real tool to harmonize our work, to build la cohésion territorial to have the work to develop our territories. And we have to all show this aspect. bureaucracy. Yesterday and today we are listening about a lot about the bureaucracy. It is really important to the simplification to try to avoid the distortion of delays to the administrative barriers. But sometimes we go, when we go to talk and discuss with the managing authority, we only discuss about the bureaucracy and the simplification cost. I then see us, the local action group, oh, they are coming again to discuss about the administrative burden and everything. Yes, it's important, but it's not the most important. The more important is the animators, the revitalization of our rural areas. And sometimes we focus a lot on bureaucracy. It's important, we have to try to avoid all the barriers, but it's more important what we have, not what we ask for. we have heard of the barriers administrative here and today. The question of simplifying things is posed. Of course, there are barriers, there are delays. Of course, we have time to increase these problems of administrative order. But it's the most important. I think what is really important is our animators, it's the revitalization of the rural areas. Of course, the barriers have to talk, but it's more to talk about what we have, and not what we demand. challenges and opportunities. Of course, we are planning to have an proactive and constructive vision in order to elaborate our next strategy for the future. There are many opportunities to have to address. We have many opportunities in front of us. Leader and local action group, with regard to Leader 23-27, we are calling for full operability of the Leader Method for the 1st of January of 2023. Because in Spain, you know that we have only one strategy, one national strategy, but we have 17 regions. It's more less the situation you have in France. And we operate in different speeds. is not the same in Catalonia, it's not the same in Canaria. Maybe they start the program two years differencing. So we ask our minister to be strong on that and we want to start all the local action group. At the same time, we want to have the operability of our strategy and the local action group in the 1st of January of 2023 in order to harmonize our procedures because later it's really difficult for us to do the cooperation not only transnational cooperation is almost impossible right now in this period. It's that the interterritorial and the regional cooperation is quite difficult right now. I would also préciser that as GAL for the new program 2023 2027 we want to make the method leader operation the 1st January 2023. We have a common in Spain we have 17 regions in France and these regions work at very different you can sometimes have two years between the regions in different regions so what we are going to is to start all on 1er janvier 2021 to harmonize the work of all regions because the cooperation is already very complicated in the context but it is also that cooperation is also complicated young people they are the future we are making room for new generation to play an active part in the decision making process and supporting encouraging them to be the entrepreneurship in the future sometimes we forget in the local action group we did a survey last year to the local action groups and we realized that only 10% of the local action will have in their steering committee the association of youth young people so I think they are the present and the future and we have to give them the space and in the decision making process as well so we apply for this is one of our 10 proposals to include more the young people in our steering committees in the local action groups in the assembly because they are not present at the moment of the association to the young are present in the pilot in the ga and I think we have to give more space to young it is part of our 10 proposals to more and more of the work of the ga Tourisme, nous voulons prendre advantage de l'opportunité de changer le paradigme touristique et d'améliorer nos destinies rurales. Je pense que les gens urbains mettent les yeux, et autres yeux, comment ils voient les zones rurales maintenant, comment ils voient la situation rurale maintenant après la COVID. Nous devons prendre advantage de cela et améliorer nos destinies rurales comme l'un des secteurs, ou le secteur économique principal dans notre pays. Nous avons cette opportunité. Nous avons également une opportunité de changer les choses et d'améliorer nos destinations. En fait, les gens avec cette crise de COVID, ils ont changé de vision de leurs territoires ruraux. Je pense que nous devons prendre avantage de ce changement de vision pour développer ce secteur économique. La coopération, je pense, est vraiment, vraiment important. Parce que nous sommes ici aussi. Parce que nous voulons améliorer la coopération entre les groupes locales en notre pays et les groupes locales en France. Et je veux que nous tous nous présenterons le premise de la Commission européenne et les autorités qui sont ici, les politiques régionales aussi. Ce qui n'est pas forbidden, c'est la loi. Ce qui n'est pas forbidden, c'est la loi. Et c'est tout. C'est plus simplification que ça n'existe. Donc, si la Commission européenne dit que ça, nous devons aller à la managerial authority et dire pourquoi. La coopération est un peu d'intrinsic, part de la méthode de leader. Donc, nous devons décider si nous devons ou non. Ce projet n'est pas la managerial authority avec beaucoup de bureaucratie et décider si c'est correct ou pas. Ce qui n'est pas forbidden, c'est la loi. La coopération est essentielle. Et nous sommes aujourd'hui tous ici pour parler de coopération, promouvoir la coopération. Et je voudrais dire deux mots à propos de la Commission européenne et ses décisions. Je voudrais juste simplement dire ce qui n'est pas interdit est autorisé. Et nous devons garder ça en tête. Et la dernière fois, pour nous, c'est vraiment important. Les SDGs, vous dites en français, ODD et l'agenda 2030. Je ne sais pas comment ça se traduit dans les SDGs. et les SDGs et l'agenda 2030. Les SDGs et l'agenda 2030. Et l'agenda 2030. en général, en tout le pays. Et nous étions en New York, en l'Assemblée, en l'Assemblée, en l'Assemblée, en l'Assemblée, en l'Assemblée, que sans le développement rural, avec la politique de l'agenda rural, nous n'allons pas atteindre les SDGs. Not only dans les rurales, mais dans le pays. Donc, nous avons aligné nos objectifs dans notre stratégie avec les SDGs. Donc, il sera plus facile pour les sociétés en général comment nous améliorons nos ruraux, comment nous améliorons les objectifs de nos ruraux, mais pour les sociétés. Donc, nous avons fait un cours de l'Assemblée en France que vous voulez, parce que l'Assemblée en anglais, comment nous améliorons les leaders avec les SDGs. Donc, il sera important pour nous, pour les politiciens, et pour nous montrer comment nous travaillons dans les ruraux. Et nous allons nous améliorer notre relation entre leaders et SDGs dans le futur. c'est notre dernier proposal. Je ne sais pas si vous comprenez. où est-ce qu'ils sont ? Bien ? ODS, Objetivo Desarrollo Sostenible. Ce qu'elle disait, c'était effectivement qu'il fallait mettre en cohérence. Donc, bien évidemment, il y avait la stratégie locale, mais que cette stratégie locale devait être en cohérence avec les objectifs généraux fixés, tant au niveau européen que au niveau mondial, de développement durable. Merci. Donc, on va peut-être laisser la parole à la salle maintenant. Est-ce qu'il y a des questions ? J'imagine beaucoup des réactions avec ce qui a été dit. Est-ce qu'on a un micro ? Alexandra qui souhaite nous dire un petit mot. Vous nous entendez, Alexandra ? Oui. Vous m'entendez ? Oui. Oui ? Bien. OK, super. Donc, j'étais là. J'ai écouté avec beaucoup d'attention toutes les interventions. Je suis d'accord avec la plupart des questions qui étaient soulevées. Et notamment, j'ai bien retenu l'intervention de la Madame Espagnole, qui a bien répété une chose que nous, à la Commission, on essaye de passer le message, mais parfois, on sent que ça n'arrive pas, qu'effectivement, ce qui n'est pas interdit dans les règlements, c'est autorisé. Et donc, ça m'aide à répondre aussi à la première intervention du premier monsieur qui a parlé de simplification et pourquoi la Commission simplifie un peu plus l'approche de coopération. Et donc, effectivement, il y a très peu dans les règlements sur l'approche coopération. Ça veut dire que vous pouvez tout faire. L'avantage de l'actuel modèle qu'on appelle le delivery model, ça veut dire le modèle sur la performance, c'est qu'on va, en termes de contrôle, parce que c'est toujours ça la menace de la Commission, c'est les contrôles et les corrections financières, on va seulement contrôler ce qui est achevé. Donc, vous êtes libres d'organiser en termes de coopération transnationale et à l'intérieur de vos pays, de vos régions, pour voir comment ça peut marcher et pour effectivement se mettre la coopération en marche chez vous. Parce qu'effectivement, en France, on peut dire que c'est toujours un peu la faute de la Commission, mais la coopération a marché moins bien en France que dans tous les autres pays, notamment dans des pays baltes, dans des petits pays. Et donc, il faut aussi assumer qu'il y a quelque chose en France qui a empêché d'aller un peu plus loin. Et donc, comme pour peut-être ma dernière intervention, donc je vous invite effectivement à bien apprendre avec ce qui n'est pas bien marché en 2014, pour éviter en 2020, 22, pardon, en 2023, ce n'est plus correct. Et surtout, je vous souhaite bonne chance et je compte sur vous pour 30 ans de plus de réussite leader. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on est toujours ensemble et c'est pour ça que c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame Katalao. C'est un message d'encouragement. Donc, la parole est à la salle. Est-ce qu'il y a des questions ? à nos intervenants ? Bonjour à tous. Yannick Hidoubeillard, animateur du GAL du pays Picard. Déjà, je regrette qu'on n'ait pas de représentants de l'État. Mais c'est une réalité qu'on rencontre sur nos territoires. Quand on parle de simplification, l'État, c'est un peu comme Voldemort, vous savez, dans Harry Potter. C'est celui dont il ne faut pas dire le nom. Alors, je pense que ce sont des gens très sympathiques. Quand on les rencontre, c'est des gens très sympathiques, mais c'est juste des gens que nous, sur les territoires, on ne rencontre pas. Parce que je pense qu'il y a un verrouillage ou un blocage qui fait que le GAL parle à l'AG, l'AG parle à l'ASP, mais il ne faut surtout pas que le territoire parle à l'ASP. On a parlé de décentralisation. C'est très bien. Moi, la petite crainte que j'ai dans le discours que j'entends à la fois au niveau de ma région, mais que j'entends aussi aujourd'hui, c'est que la décentralisation sur les régions se traduit par une recentralisation au niveau des régions. Tu l'as dit tout à l'heure, François. Quelle est l'utilité pour les régions de fixer dans les appels à candidatures d'imposer un minimum de projets ? Laissons les territoires choisir. Parce qu'effectivement, la réalité sur un territoire, sur un GAL, n'est pas la même sur l'autre territoire. Pourquoi toujours faire le lien entre, et c'est le cas, ça sera visiblement le cas en Haute-France par exemple, faire le lien entre le programme leader et l'impératif de répondre en même temps aux objectifs des stratégies régionales ? Est-ce que le programme leader, c'est une déclinaison de la stratégie régionale dans son intégralité ? Ou est-ce que simplement le rôle de la région, c'est de gérer et d'accompagner les territoires dans la gestion d'un fonds européen ? Moi, cette remarque-là que j'ai, et c'est ce qui m'inquiète un petit peu dans les discours que j'ai entendus ce matin, mais qu'on a, c'est quel est le lien entre les territoires et l'État, d'un côté, parce qu'in fine, on n'empêchera pas que même si on a chacun nos propres logiciels, Osiris a des défauts, mais l'intérêt pour Osiris, c'est quand il faut passer par l'ASP, l'ASP, ils connaissent tous Osiris, ils savent l'utiliser. Demain, l'ASP va devoir utiliser un logiciel pour la région PACA, un logiciel pour la région de France, faire aussi avec les règles de chaque territoire. Donc, en soi, c'est très bien, c'est la philosophie leader, mais quitte à aller sur ça, autant se contenter des règles choisies par chaque territoire, en les encadrant, dans une vraie démarche ascendante, et vraiment renouer le lien à la fois entre les Galles et l'État, mais aussi entre le Galles et les Régions, dans un partenariat pour réfléchir à tout un tas de mécanismes qui permettent effectivement de remettre le porteur de projet au cœur du programme et pas l'administratif. Merci. Donc, l'IDER France fait un peu le travail de relation avec l'État, mais est-ce que l'Association des Régions de France a peut-être une réponse à apporter ? Le travail avec l'État est extrêmement régulier. On a des comités État-région, on est associés à l'accord de partenariat entre l'État et la Commission. C'est un travail permanent d'aller-retour entre l'État et nous. Et puis, on travaille forcément avec le préfet de région, avec les préfets de département. On a quand même des liens assez directs. Après, effectivement, ça, je suis d'accord avec vous. Il ne s'agit pas de remplacer une centralisation parisienne par une centralisation régionale. Tout ne doit pas être décidé depuis la capitale régionale. et franchement, les programmes gérés par l'ÉGAL, je trouve ça pas illogique quand même qu'on dise qu'il faut que ça corresponde un peu aux SRADET ou à des grands schémas de développement territoriaux, notamment ce qui est en termes climatiques, etc. À un moment, il faudra quand même qu'on se tire tous dans le même sens, dans les mêmes objectifs. Et ce n'est pas la Commission européenne qui sera divergente là-dessus. La part climat, respect des sols, respect des terres agricoles, etc., on doit tous l'avoir en partage. Donc, il y a des grands schémas régionaux à respecter quand on fait des projets. Ce n'est pas non plus extrêmement choquant. Par contre, il ne faut pas que ce soit de la centralisation administrative qui vous dise, effectivement, il doit y avoir tant de projets ou plancher un plafond d'euros en subvention. Effectivement, moi, je trouve que c'est notre rôle, quand on anime les réunions de GAL, de dire attention au projet de moins de 5 000 euros. Pour autant, ce ne doit pas forcément être écrit dans un règlement. Après, chacun est libre. C'est les GAL et les acteurs locaux qui sont en responsabilité. les autorités de gestion ont quand même une responsabilité particulière aussi parce qu'on doit rendre des comptes à la commission. Donc, il faut comprendre nos contraintes. Et bon, ça, c'est vraiment l'utilité de nos réunions Région de France et Leader France. Je salue Thibault Guignard que j'ai le plaisir de voir de temps en temps parce que c'est important qu'on travaille ensemble et qu'on se connaisse bien pour que la confiance progresse et qu'on connaisse les contraintes respectives des uns et des autres. Mais voilà, vous avez raison sur le fait que, voilà, pas d'administration, pas de surréglementation régionale en plus d'une surréglementation étatique ou du Parlement européen qui, parfois, en rajoute aussi. Il y a quand même... On a l'impression que chaque administration a un besoin d'exister en rajoutant sa petite touche. Ça, il faut absolument qu'on l'évite. Et j'ai l'impression que c'est assez français, quand même. Yannick, dans ce que j'ai dit un peu simplifié, bien évidemment que l'appel que l'on pourrait faire, c'est avoir, dès le début du programme, une enveloppe de cofinancement qui contient déjà l'ensemble des engagements financiers d'un certain nombre d'acteurs, pas que ceux de la région. Je parlais surtout des politiques déjà régionales, qu'elles soient simplifiées. Et l'appel, ce serait celui-là, ce qui se passe généralement dans les autres pays européens. Et d'ailleurs, dans des territoires, ce qui se passe chez nous avec les intercommunalités, une enveloppe réservée qui fait que, dans le temps administratif, ne se rajoute pas le temps administratif de devoir chercher un cofinancement et l'incertitude qui y est liée. Voilà. Mais bon, on fera ce qu'on peut, comme d'habitude. Il y a une question sur Zoom de Laurence Duflou du Galonis. La programmation leader 2014-2020 permet de soutenir des porteurs de projets privés agricoles. Est-ce que la programmation 2021-2027 va conserver cette possibilité ? Quelqu'un ? Une voix ? Qui est-ce qui veut répondre à cette question ? Est-ce que c'est pour moi ? Oui. Donc, je n'ai pas trop compris la question. que vous pouvez répéter. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. La programmation leader 2014-2020 permet de soutenir des porteurs de projets privés agricoles. Est-ce que la programmation 2021-2027 va conserver cette possibilité ? Oui. Il n'y a aucune limite. Tout le monde peut toujours présenter ses projets. Il n'y a aucun changement dans ces aspects. Ce n'est pas plus restrictif. C'est plus ouvert. Parce que maintenant, les projets peuvent être dans tous les domaines, dans tous les objectifs spécifiques. Bien. Alors, il y a une autre question dans la salle. Oui, bonjour. Moi, du coup, j'avais plusieurs questions. Premièrement, tu peux te présenter. Ah oui. Du coup, je représente le GAL Nord et centre de Mayotte. Et du coup, on nous parle de simplification, simplification, simplification. Et je pense qu'on est tous là dans la salle à attendre d'avoir des réponses de comment simplifier. Et déjà, quand on entend les différents intervenants, on voit en fait que le problème, il est surtout étatique, avec effectivement des procédures en plus, etc. Déjà, je trouve qu'il y a une dichotomie entre ce qui est annoncé au niveau des politiques nationales avec cette volonté d'une start-up nation. Voilà. C'est-à-dire un peu à la méthode américaine, où, justement, on laisse faire, on essaie d'être hyper innovant et on simplifie énormément ce start-up pour que, justement, on puisse avoir des projets innovants. Et cette dichotomie avec la réalité de terrain, où, justement, leader qui est censé être un peu, justement, cet incubateur de projets innovants, où là, justement, on a une réelle complexité administrative qui vient complètement bloquer, justement, l'émergence des projets. Et on se retrouve, justement, avec des galles qui ont des procédures à rallonge, des porteurs de projets qui ne veulent plus déposer des projets parce que c'est beaucoup trop long. et c'est infernal, quoi. Du coup, au niveau, justement, des vrais points de blocage, on parlait de l'ASP. Encore ce matin, j'avais un coup de fil où l'ASP demandait pour un dossier 19-2 le procès verbal d'élection du président de Mont-Gal, enfin, de la structure porteuse de Mont-Gal, alors que c'est un projet 19-2. Il n'y a pas besoin, normalement. Donc, on rajoute encore toujours des pièces. Est-ce que, justement, à ce niveau-là, déjà, à l'ASP, il peut, justement, y avoir une réduction des pièces ? Est-ce qu'il y a, de votre côté, au niveau des institutions, on va dire, supérieures au Gall, des débats ? Qu'est-ce qui est répandu de la part de l'ASP sur le fait que ça soit possible ou pas possible ? Ça, c'est un premier point. Et en deuxième point, au niveau, par exemple, justement, on en parlait, des départements, des régions, sur, par exemple... Alors, on a la chance, à Mayotte, d'avoir le département comme co-financeur, on va dire, par défaut. Donc, c'est très agréable. Mais j'ai entendu parler lors des échanges ces derniers jours, par exemple, pour des conventions qui mettent quatre mois à être signées, pour des demandes de co-financement où, effectivement, on est obligé de passer lors de commissions permanentes qui mettent parfois plusieurs mois. Et typiquement, pour des projets à petit montant, 5 000, 10 000 euros pour avoir un co-financement et où il faut attendre deux mois, est-ce que c'est vraiment nécessaire de forcément toujours passer par là ? Est-ce qu'il peut y avoir des parcours simplifiés ? Vous parliez aussi d'un téléphone rouge. Alors, c'est hyper intéressant, super. Comment est-ce que vous avez mis ça en place ? Est-ce que ça marche ? À quel point ça raccourcit les délais ? Voilà. Au niveau un peu de concret, est-ce que vous avez déjà des solutions à nous apporter ? Ou bien, justement, de la part de ces intervenants, les différents points de blocage, qu'est-ce qu'eux répondent quand on essaye de simplifier les choses ? Alors, juste sur les pièces, effectivement, j'irai très vite parce qu'en fait, ce n'est pas forcément de notre ressort. Mais quand je disais que ça a été un peu oublié, que les citoyens, en la fin, étaient le premier bénéficiaire, c'est qu'on oublie que rajouter une pièce et après du temps, c'est des conséquences un peu importantes et qui devraient y avoir de lâcher prise. En termes concrets, nous, en tout cas, sur le temps le plus court qu'on a entre la première rencontre du porteur de projet et la programmation, c'est deux mois. Programmer, dossier programmé, première rencontre, deux mois. Sur les plus courts, ça ne se passe pas toujours comme ça. C'est quoi ? C'est un dossier unique entre nous et les administrations qui sont aussi co-financeurs. Un seul circuit de contrôle, c'est nous. Et nous, les intercommunalités, nous ont délégué le, comment dire, le fait de contrôler pour elles, même si après, c'est un rapport, comment dire, constant avec ces structures-là. Mais voilà, c'est ça où on est arrivé. S'il y a un dossier qui est posé chez nous, il n'y a pas un deuxième dossier posé à l'administration. C'est notre dossier qui sert de navette et de fonds. Et donc, il y a eu des échanges pour éventuellement rajouter tel ou tel point dans le dossier qui étaient des éléments vraiment nécessaires à l'autre administration. Comme on disait, du coup, des circuits simplifés, une enveloppe d'ores et déjà votée et attribuée, ça ne voulait pas dire qu'on piochait dedans comme on voulait, mais par contre, il n'y avait pas besoin que ça repasse en commission ou c'était juste une signature du président. Voilà. Donc, il y en a plein de choses comme ça qu'on peut faire d'ores et déjà qui permettent très largement de simplifier, mais je pense que la table ronde, comment dire, c'est peut-être pas le lieu là pour toutes les évoquer, mais voilà. S'il y a besoin, de toute façon, on organisera des ateliers avec Leader France au cours de l'année prochaine, justement pour réfléchir et mettre ça en place en partenariat avec les régions et avec les collectivités locales. Et nous, sur la question de la ligne directe du téléphone rouge en Nouvelle-Aquitaine, on a proposé au GAL d'avoir un interlocuteur unique dans toute l'équipe d'instructeurs. Donc, normalement, ça a été mis en place en cours de période, pas au tout début, surtout qu'au tout début, les dossiers devaient être instruits par les DDT, par les services de l'État et qu'on a découvert que les DDT n'instruisaient plus et on a récupéré des cartons entiers de dossiers type millefeuilles comme ça qu'on a dû traiter. On a vraiment, avant de repasser au flux, comme on dit, il a fallu qu'on traite un stock et qu'on recrute. Nous, en Nouvelle-Aquitaine, c'est plus de 30 personnes recrutées sans aucune dotation en face des services de l'État. Donc, moi, j'entends que l'État doit être autour de la table, mais enfin, à un moment, qu'il respecte ses engagements aussi, c'est un peu désagréable quand même. Donc, en tout cas, voilà. Mais c'est vrai, encore une fois, que chaque région a sa propre structuration et que le cas de figure que je peux évoquer n'est pas forcément celui de toutes les régions adhérentes à Régions de France. Bien. Merci. Merci pour vos interventions. On va devoir terminer les débats. Je suis désolé, on a un timing à respecter. En tout cas, merci à tous de vos interventions. Je pense que la question reste encore entière. Est-ce qu'on doit réinventer leader ou continuer avec ce qu'on a ? Et le débat doit encore s'organiser dans les régions. Et je pense que plus il y aura de débat et puis il y aura d'échanges entre les régions et les GAL, plus ça facilitera nos futures programmations. Je vais laisser la parole à Thibault qui va clore cette première partie de matinée. Thibault. Merci beaucoup, Victor. Bonjour à toutes et à tous. Excusez-moi de mon retard, mais j'avais d'autres obligations en marge de notre congrès. Merci à Victor pour l'animation de cette table ronde. Merci également à nos intervenants, Marc Sébéran, Isabelle Boudineau, François Calabrin, Marie-Josée et Yves pour ces interventions qui, je pense, ont pu vous éclairer. J'ai assisté à la dernière partie de la table ronde et j'ai vu que les débats étaient à la fois riches, qu'il y avait encore du parcours à faire, du chemin à parcourir, mais qu'il y avait aussi des points de convergence, notamment entre les autorités de gestion et des groupes d'actions locales qui sont sur le terrain au quotidien. Comme je le dis souvent d'ailleurs, les groupes d'actions locales qui sont entre le porteur de projet et le service instructeur, c'est-à-dire entre le marteau et l'enclume. C'est pour ça que de temps en temps, on se fait entendre, ma chère Isabelle, on se fait entendre pour essayer effectivement de simplifier comme ça a été évoqué par le représentant du GAL maorais. Donc, merci encore à toutes et à tous. Je vous propose de faire une petite pause d'un quart d'heure uniquement. Caroline Cailleux, présidente de la NCT, va arriver. Elle a un temps de présence qui est très précis parce qu'elle a aussi d'autres engagements derrière. Donc, je vous demanderai d'être de retour dans la salle à 11h05 pour qu'on puisse avoir cet échange avec l'Agence nationale de cohésion des territoires et la signature de la convention entre Leader France et la NCT, une convention qui a deux intérêts. D'abord, de fixer des objectifs de travail entre la NCT et de Leader France, mais aussi que Leader France puisse bénéficier d'une subvention de la part de la NCT. On en a parlé hier à l'occasion du débat sur le budget de l'association. C'est important. Donc, rendez-vous à 11h05. Dernier délai dans la salle. Merci. Merci. Merci.